L'homme qui a tué Dieu L'homme qui a tué Dieu, c'est un roman basé sur la vie de Benoît de Spinoza, celui qui a créé le monde comme nous le connaissons. Ses idées sont soit dans la science, la méthode scientifique, soit dans la méthode historique, soit dans la politique. La Constitution américaine inscrit des idées qui viennent de Benoît de Spinoza. C'est un roman tout à fait différent. La Formule 2, c'est un roman qui montrait les grands découvertes de la science au sujet de l'existence de Dieu. Benoît de Spinoza, c'est le commencement de ce chemin. Comment la science qui a commencé dans ses débuts pour essayer de démontrer que Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi Spinoza était l'homme qui a tué Dieu. Aujourd'hui, on arrive à une autre image sur le même sujet avec ce que j'explique dans la Formule de Dieu. Spinoza fut le premier à dire « Dieu n'existe pas ». Il ne l'a pas dit de cette façon, mais toutefois, jusqu'à cet instant, Francis Bacon en Angleterre et René Descartes en France disaient « Oui, tout est une mécanique, causalité, mais la première source, c'est Dieu ». Et Spinoza vient nous dire « Non, c'est René ». Il était plus cartésien que Descartes. Et c'est pourquoi il fut si important. Il a démontré que la Bible était un texte humain, pas un texte de Dieu. Et ça a ouvert les portes vraiment pour une autre vision de la religion. Et ça a amené au développement de ce qu'on appelle aujourd'hui les religions politiques, ce que Spinoza proposait comme des religions de la raison, qui ne sont pas des religions traditionnelles, mais plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui les idéologies, qui ne sont que des religions politiques. Je voudrais raconter l'histoire extraordinaire de comment tout ce procès de l'âge des Lumières a commencé. Ça commence à la Syllagogue portugaise en Amsterdam avec le châtiment d'un homme qui a osé poser la question que peut-être Dieu n'existe pas. Spinoza, il était très petit, mais il a vu ça, il était très impressionné, était considéré le meilleur élève jamais à l'école judaïque à Amsterdam. Et il s'est commencé à poser des questions. Et ces questions l'ont amené à être extrêmement gué par la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Et on l'a amené à écrire des livres qui ont changé notre monde. Nous vivons dans nos démocraties libérales dans le monde de Spinoza. Et aujourd'hui même, nous trouvons cette confrontation entre les démocraties libérales d'un côté et les dictatures, de l'autre côté, voire la Russie, et derrière la Russie, la Chine et l'Iran. Et cette confrontation, en effet, est née à cause des idées de Spinoza qui voulaient que les sociétés seraient libres et où les gens pouvaient dire ce qu'elles voulaient. Alors, les idées politiques sont venues de Spinoza. C'est pourquoi il est si important et il faut le comprendre. Tous les gens, à cette époque, imaginaient que tous les mystères de l'univers étaient dans la Bible. Alors, il ne fallait que, par exemple, je suis malade au dos. Alors, il y a certainement une ligne dans la Bible qui va résoudre ma maladie. Mais puisque tout est en latin, un prêtre va m'aider à résoudre cette situation. Et Spinoza, qui lisait Hebreu, alors il a lu le texte originaux, il a dit non, excusez-moi, ce n'est pas un texte de Dieu, il n'a pas de réponse. Surtout les mystères de l'univers, ça ne se passe pas ainsi. En effet, la Bible n'est qu'un texte qui donne du pouvoir aux prêtres pour dominer les gens. Et il nous faut nous libérer de la superstition. Et ça a eu un énorme impact sur les lumières, surtout sur les lumières allemandes. Certes, en France aussi, Voltaire, Rousseau, en Angleterre, John Locke. Mais en Allemagne, tous les auteurs, tous les philosophes des lumières allemandes, sauf Leibniz, sont sur influence de Spinoza. Notamment Fichte, Schopenhauer, Egel, Nietzsche, Kant, Marx, tous étaient influencés par l'idée de ce philosophe qui a vraiment commencé par tous les dieux. Par le biais de la fiction, on arrive à expliquer mieux les choses, à faire la connexion entre les idées et la vie du personnage, les choses qu'il a vécues et comment il a eu ces idées. Oui, certes, on peut le faire par une biographie normale, mais je trouve que par le biais de la fiction, ça devient beaucoup plus intéressant. Tout est basé sur la réalité. Et en effet, quand on voit des autres romans historiques que j'ai écrits, notamment Le magicien d'Auschwitz, c'est basé sur une histoire réelle, ou L'homme de Constantinople et l'univers à Lisbonne, aussi basé sur une histoire réelle, on voit que par le biais de la fiction, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant que dans le discours de non-fiction normale. Tous mes lecteurs, je pense, comprendent que mes romans ont toujours un rapport avec la réalité. Un grand écrivain anglais, en effet né à Paris et décédé au Cap-Ferré, William Somerset Morne, il a dit un jour, les écrivains racontent toujours la même histoire, de différentes façons, mais c'est toujours la même histoire. Et alors, quelle est mon histoire ? L'histoire que je raconte dans chacun de mes romans, c'est l'histoire du sens de l'existence. Pourquoi est-ce que nous sommes ici ? Pourquoi est-ce que nous vivons ? C'est pour voir le rugby à la télé, pour manger des frites ? Ou est-ce qu'il y a une raison quelconque ? Et alors, dans chacun de mes romans, on trouve une façon différente de toucher à ce sujet, et évidemment, dès la forme de Dieu jusqu'à l'homme qui a tué Dieu, toujours la même quête. Sous-titrage Société Radio-Canada